Salut tout le monde, ici Azarat, on se retrouve pour la suite de Fallout New Vegas après quelques temps sans faire de vidéos suite à quelques petits soucis. Après une putain de rage dedans, je me suis tapé une putain de gastro qui a duré une semaine. Ça m'a bien fait chier, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, on se retrouve sur Fallout. Alors la dernière fois, on s'est arrêté juste avant l'usine, l'espèce d'usine Repcon, il me semble, que c'est ça si je me souviens bien. Où il y avait toutes les goules, où il y avait la grosse bestiole à deux têtes qui m'a bien cassé les couilles que j'ai dégommées. En espérant que la bestiole en question n'est pas repop, parce que là, il vient de recharger la partie et j'ai déjà vu un ennemi, donc ça me fait un peu peur. J'espère que je ne vais pas me le retaper, parce que sinon je pète un plomb. Alors, je vais me faire continuer, j'ai vu quelques ennemis, donc on va se les faire. Franchement, j'espère qu'il n'y a pas l'autre truc hideux, parce que je... Oh là là, bon allez, on y croit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'espèce de savant fou, là. Je crois que c'est tout. Ouais, ça, à mon avis, c'est tout ce qu'il y a, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, Cheyenne, oui. Donc, on va se le faire. Ah, il y a aussi le squelette, là-bas. Qui a l'air armé. Il y a un squelette avec un fusil. C'est parti. Oh là là, 9%, 8%, c'est pas la peine, on va avancer. Merde, si je mets le bullet de time, ça ne va pas le faire. C'est parti. Toi, tu vas prendre. Il ne fait pas grand-chose, hein. C'est bon. Un de moins, le squelette. C'est bon, le squelette, c'est fini. Ok, pour l'instant, on se débrouille pas mal. Ouais, je voulais vous dire aussi, d'habitude, je fais des épisodes d'une demi-heure. Du coup, je recoupe toutes les demi-heures, je refais une présentation, je fais l'intro, l'outro, salut, ça va, machin, j'espère que ça vous a plu, toutes les demi-heures et tout. Et, enfin, pour vous, ça vous dérange pas, justement, ça vous fait des épisodes, voilà, nickel. Mais, personnellement, enfin, je parle pour moi, hein, ça, bon, c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais ça me casse un peu le rythme du jeu. De couper toutes les demi-heures, de refaire l'enregistrement, etc., de refaire les réglages. Donc, je pense que je vais faire tout simplement une session, où je vais jouer, je sais pas, moi, je dis, je donne un temps, où je vais jouer une heure ou deux heures. Et après, au montage, je recouperai ça toutes les demi-heures. Donc, par contre, ça risque un peu de faire bizarre que ça coupe d'un coup à la fin de la vidéo. Mais, vu que je vais sortir des épisodes régulièrement, vous verrez la suite très très vite. C'est juste pour pas trop casser le rythme du jeu pour moi, parce que, c'est vrai que, refaire toutes les demi-heures à chaque fois le même réglage, etc., c'est un peu, c'est un peu cassant, voilà. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop. Vous me le direz en commentaire, hein, ça va peut-être vous faire bizarre de voir que ça coupe d'un coup comme ça. Mais, c'est pour une meilleure expérience de jeu, voilà. Donc, on continue. Ouais, ça a l'air grand déjà, hein, ça a l'air assez badass. Ça a l'air badass. Et j'espère que le réglage... Oh, putain. J'espère que le réglage micro est bien fait, parce que, sur GameDev Tycoon, je me suis rendu compte qu'on m'entendait pas... Oh, putain, non, pas ça, ouais. Pas ça. Alors, l'avantage d'eux, c'est qu'ils sont gros, donc on a beaucoup de chance de les toucher. Le problème, c'est qu'ils sont costauds. Et rapides. J'ai pas assez de points d'action. Déjà, il faudrait... Wow, tu veux arrêter de bouger, ouais ? Peut-être que je pense à changer d'arme, aussi. Euh... Ouais, je pense que je vais changer d'arme. Je sais jamais quelle arme que... Le fusil qui a livre 12. On va prendre ça. Wow, elle tire avec quoi, là ? Elle tire avec quoi ? Non, sérieux, elle tire avec quoi ? C'est quoi ce fusil ? C'est quoi ce fusil ? Je lui ai jamais donné ça. Celle qui l'a ramassé ? J'en sais rien, je sais pas. Bon, bah... Par contre, le... Je sais pas trop me servir de ça. Oh putain, c'est de la... C'est pas précis du tout. Faut vraiment être au corps à corps pour tirer avec ça. On va prendre le bon vieux fusil à répétition de cow-boy, par contre j'ai plus trop de munitions. Boum ! Boum ! Ah merde, plus de point d'action. Boum ! Boum ! On a fait le ménage. Action Shotgun, qu'est-ce que c'est ça ? Lever Action Shotgun. Je vais l'essayer, ça a l'air pas mal. Lever, alors où c'est qu'il est ? Oh le DPS ! Oh putain, 59. Après il faut voir si le Spray Shot est précis, si la dispersion des projectiles est précise. Oh ça a l'air en plus hein. Je vais le garder. Merde putain, à chaque fois j'ai le réflexe de vouloir sprinter. Je sais pas si on peut sprinter dans Fallout, je crois pas. Je vais regarder parce que j'en ai marre de marcher au ralenti là. Parce que j'ai une armure blindée alors... Commande, affectation, touche, courir, mâche gauche. Ah merde. Le truc moi c'est que mâche gauche euh... Toujours courir, verrouillage, mâche gauche. Ah attends. Ah non là il marche. D'accord j'étais déjà en train de courir bah putain. Ouais. Donc c'est parti. On va vers Repcon. Allez. Go. Go go go. Hey par ici ! Vous m'écoutez ? Allez dans la grande salle à l'est de ce bâtiment. Et grimpez l'escalier métallique. Et dépêchez-vous. J'ai affaire à qui là ? Qui je suis n'a aucune importance police. Arrêtez de perdre du temps. Et montez ici. Comme je l'ai dit. Trouvez l'escalier métallique dans la grande salle de la partie est du bâtiment. C'est là qu'il construisait les fusées. Ah oui d'accord c'était un truc de fusées. Rappelez-moi comment vous trouvez... Non bah c'est bon j'ai compris. Très bien. En avant. Très bien. Donc escalier à l'est comme ça. Ouah 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 ouah. Oh putain. Oh. Putain mais il cheatait son fusil. Je le veux. Je le veux sans fusil. Merde putain. C'est cool. Prends ça. C'est vrai que ça fait mal. Ce fusil a l'air de faire très très mal. On va explorer un peu. C'est quoi ce fusil de cinglée que tu as ? J'ai envie de voir. Son inventaire. Elle doit l'avoir dans son inventaire, je pense. Laser rifle. C'est quoi tout ça ? C'est moi qui lui ai donné ? What's the mill laser rifle ? C'est pas moi qui lui ai donné ça. C'est quoi ce délire ? Ah, je peux lui redonner une armure. Il n'y avait pas tout ça avant. J'ai rien installé en plus. Si vous avez une explication, je la veux bien. Est-ce que là, je... Est-ce que je n'ai pas une armure pour elle ? Je ne pense pas. Ah... Non, je ne crois pas. Grenade à impulsion. Grenade à plasma. Je l'avais, ça. Ça ne me dit rien du tout. Quoi ? Il y a des trucs, mais je me souviens un peu les avoir. Enfin... Plasma rifle, oui d'accord. Ah non, mais c'est chelou quand même. Ah, son fusil, je le prends déjà. Elle, elle le prend droit. Bah voilà, le plasma rifle, ça me convient. Voilà. C'est très bien avec le fusil à plasma. Très, très bien avec le fusil à plasma. Moi, je vais essayer le Watt ce machin là. En plus, j'ai un mod. Hop, voilà. Comme ça, je peux mettre plus de... De munitions, je crois. Ouais ! Ouais, 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 ouais. Bon, bah on va essayer ça. Tiens, une goule. Je l'aime bien avec le fusil à plasma. Je l'aime bien, je l'ai bien. Alors, qu'est-ce que t'as toi ? Des capsules. Plasma, Weapon, Mag, Accelerator. On va augmenter la vitesse des projectiles, ouais. Ça ne plait de rien, donc je vais le prendre. Microcellules. Encore un plasma rifle. Je ne sais pas si je vais... Ah, si je vais le prendre, ça revient cher, donc... Ça coûte assez cher, donc c'est bon à la revente tout ça. C'est bon à la revente. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas ? Pas grand-chose. Il n'y a que mort, désolation. Nuka-cola. Nuka-cola. Ou il y a du monde ? Ou il y a du monde ? Ou il y a du monde ? Cheyenne, attaque, attaque ! C'est vachement glauque comme environnement quand même. Ouah, ouah ! Ouah, ouah ! Eh, vous séparez pas là où c'est qu'ils vont ? Quoi ? Ils partent chacun de leur côté. Ouah, ouah, ouah ! Allez ! Ah ! Senni ! Passons-moi ! Bah, Cheyenne. Il ne montait pas où ? Ah, il y a un petit bruit Facebook. Je suis désolé, hein, le Facebook est allumé. Comme c'est mon anniversaire, il risque de sonner quelques fois. Alors, in the aid, in the aid. Je ne peux pas une troisième fois, c'est balut. Boum ! Boum ! C'est infirme, tiens. Aaaaaaah ! J'ai une inconscience. Ok, d'accord. Oh, putain. Eh, c'est pas vrai, tu as crevé, oui ? Ok, ouais, Sunny, là, tu peux y aller aussi, là, merde. Carme augmentée. Carme augmentée, ok. Après, peut-être que Sunny, enfin, tous les objets qu'elle a, là, peut-être qu'elle récupère des objets automatiquement. Qu'elle loot les cadavres, en fait. C'est possible, ça. Après, j'en sais rien. Ouais ? C'est quoi, ça ? Il y a des bruits cheloups, quand même. Mais j'en sais rien, moi. Après, je ne sais pas trop par où il faut passer. La flèche est là-bas, mais... Ouais, on vient d'ici. D'accord. Je me souviens du distributeur. Il faudrait aller par là, alors. Ok. Il faudrait aller par là. Il y a une goule morte, là-bas. Putain, hé. Ça me stresse. Ça me stresse ! Ah ! Pfff. Connerve. Mais je vais te laseriser la gueule, moi ! Oh, Sunny ! Pourquoi tu te barres ? Sunny ! Putain, elle se barre. Oh, elle fait chier. Oui ! D'accord. Bah, comme tu veux, écoute. Le vol plané, toi. Bon, par contre, Sunny, t'es chiant, toi. Oh merde, attends. Il y a quelqu'un qui me parle sur Facebook. Euh, sur Skype. Ah ! C'est quoi, ce truc ? Bon. Euh... On s'en rejoint tout de suite. Je vais voir ce que c'est. Reto le monde. Je vais s'y mettre en occuper. pour ça. Ok. Tu sais parler ? T'as encore des cordes locales, toi. T'es... T'es sympa. Oh oui, il y a encore Facebook, c'est vrai. Il y a encore Facebook. C'est pas grave. On va essayer de faire abstraction. Alors. Alors, 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 alors. C'est que c'est tout ça. Ça serait par là. Ils ont parlé d'un escalier. Qu'est-ce que ce truc ? Une vieille goule dégueulasse encore. Sauvage. D'accord. Ouais bah. Tu t'es fait vaporiser, toi. Vaporisation de la goule. Mais violent, hein. Violent, violent, hein. Voilà. Ce serait pas cet escalier-là, le... Escalier en métal. Il y a encore de la méchante bestiole. Ah, putain. Tête de conf. Efficace ce fusil, hein. Par contre, j'ai besoin de renfort, s'il vous plaît. Ah, Cheyenne. Cheyenne est là. Cheyenne se fait canarder. Toi... Toi, tu vas... Tu vas dégager. J'ai plus de PA. J'ai plus de PA. J'ai plus de PA. Qu'est-ce que tu me faut avec un Colt ? T'as plus ton fusil ? Aïe, aïe, aïe. Mais Sony, putain. Elle m'énerve. Wow. Ah oui, quand... Quand c'est efficace, c'est efficace, hein. Ah si, elle penche d'armes, en fait. Ou alors, c'est juste parce qu'elle a plus de munitions dans son plasma. Ouh, il a une arme qui a l'air sympa, lui. Il a un flank qui a l'air sympatoche. Euh... Non. Putain. Le chat. T'arrêtes, lui. Désolé. Alors, il avait une espèce d'arme... On dirait des mitraillettes russes, tu veux. Où c'est que c'est ? Où c'est qu'elle est ? Merde. Toi, alors, pourquoi tu n'utilises plus ton... Pourquoi tu n'utilises plus ton truc ? Tu as trois places marifoles, bah d'accord. Tu n'as plus de munitions, c'est ça ? Ah si, 13 de munitions. Bah, elle a regagné deux fusils comme ça. Mais c'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tant pis, bah... Tu prends l'arme que tu veux, tu te démerdes. Et puis c'est tout. Euh... Oh ! Oh ! Mon dieu. Ok. Cartouche... Des bouts de viande, des bouts de viande... On va prendre le fameux escalier en métal. C'est cassé ici, ça ne sert à rien. En plus, c'est vachement pratique d'avoir quelqu'un avec soi. Parce que déjà, il peut faire la mule. Il peut porter les objets en trou. Ce qui est sympa... D'ailleurs, je vais lui donner des armes que je n'utilise pas. Histoire de m'alléger un peu. Par exemple, le pistolet de 10mm... Non, je vais le garder. Le 9mm, je vais lui donner. Ça, je lui donne... Alors... Les cartouches, je les garde. Ça ne pèse rien. Donc voilà. Alors... Qu'est-ce que je peux lui donner ? De la dynamite... Je peux lui... Je vais en garder un peu, de la dynamite. Ouais, je vais en garder 5. Voilà. Alors, le fusil de calibre 12, non. C'est trop éparpillé, à mon goût. Le fusil de répétition, je le garde. Il est bien pratique. Le lance-grenade... Euh... Ouais. Alors, c'est lequel est le plus efficace ? Dégats 60. Dégats 60, ils sont pareils. Je vais lui en donner un. Les lances de jet, je ne m'en sers pas. Je lui donne. Euh... La machette. Je vais lui donner. Le laser pistol, je vais le garder. Laser rifle. Je vais lui donner. Laser rifle, je le... Je lui donne aussi, vu que j'en ai un. Ça, je le garde. Il est efficace. Ça, je lui donne. Ça, je le garde. Alors, alors, qu'est-ce que je peux lui donner d'autre ? Pistolet usé. 10 mm. Je le donne. Trop de plasma rifle. Les plombs, ça ne pèse rien. Service rifle. Combien de DPS ? 48. Je vais le garder. Ça, c'est le pistolet silencieux de... De four. De four. Bah, je vais le garder aussi. Single shotgun. Je vais lui donner. Ça, je le garde bien sûr. Puis c'est tout apparemment. Puis c'est tout. Ouais. Voilà. Bon, elle a plein d'armes, mais de toute façon, c'est... Elle a pris quoi, là ? Ah, les lances de jet, d'accord. Elle a pris les lances, ok. Bon, elle va les utiliser de toute façon, mais... Autant qu'elle les utilise, si je lui donne. C'est pas un problème. Donc voilà. On a pris les escaliers en métal. On est monté. Ah. Il y a un autre interphone. Interphone. Par contre, je vais faire un truc. Je vais monter le volume des voix. Parce que je ne suis pas sûr sûr. J'ai pas fait tous les tests au niveau des voix. J'ai pas fait de tests. Pour savoir si vous entendez bien les dialogues. Alors, je vais monter le son des voix. Oh bah, il était déjà pas mal haut. Alors, je vais monter le général. Rebaisser effet. Radio. Baisser un peu la musique. On va faire comme ça. Histoire d'entendre un peu mieux les dialogues. Ok, donc c'est parti. Labo de Rapcon. Et on y va. Tout simplement. Bon Dieu, ce que vous êtes moche. Montez parler à Jason. Avant que votre vue me fasse gerber. Quoi ? Ouais, vous n'êtes pas une goule. Vos farces ne marcheront pas sur moi, Police. Pas plus que sur Jason. Le mec, il m'appelle Police. Police, votre peau me paraît plutôt lisse. Arrêtez de me faire perdre mon temps, Police. Allez faire perdre le sien, Jason. Il est cinglé, lui. Il veut que j'aille voir Jason. Bon bah, je vais le suivre. Ok, bah il y a... D'après la... Ouah oui, il y a du monde. Oh là là, mon dieu. Ok, d'accord. Il y a des goules fluorescentes, oui. T'inquiète pas, Sony, ça va aller. Alors... Il y a pas mal de choses ici. Ouais, alors il voulait que je fasse quoi ? Allez embêtez Jason, Police. Bonne idée. Ok, euh... Ouais, non. Il faut que j'aille voir l'autre. Jason... Il faut descendre. Ah non, bah c'est lui, Jason. D'accord. Bonjour. Oh putain. Pardonnez l'humilité de ce lieu. Notre véritable foyer nous attend dans le grand au-delà. Venez-vous nous aider à accomplir le grand voyage ? Oh mon dieu. Je vais la faire à qui ? Je suis Jason Bright, le prophète du grand voyage. Toutes les goules que vous voyez ici appartiennent à mon troupeau. Euh... vous appelez Bright ? C'est une idée lumineuse. Non. Euh... c'est quoi le grand voyage ? Nous cherchons à échapper à la barbarie des terres dévastées. Et en particulier à la violence et au racisme des humains. Le créateur a promis à mon troupeau une nouvelle terre. Un havre de paix et de guérison. Un paradis dans le grand au-delà. Les préparatifs du grand voyage étaient presque achevés lorsque les démons sont apparus. D'accord, d'accord. Euh... j'en reviens. A tout de suite. Ouais ! C'est encore mon... mon chat. Alors... On en était... Vous avez... Ouais, ok. Comment comptez-vous faire ce grand voyage ? Les moyens d'accomplir le grand voyage sont un article de foi qui ne convient pas de dévoiler aux étrangers. D'accord. Euh... ouais. C'est quoi l'histoire avec cet humain qui... Ah oui, oui. Vous voulez parler de Chris ? Je doute que vous ayez réussi à lui faire comprendre qu'il est humain. Nous avons eu le même genre de discussion à son arrivée. Hélas, son succès. Il est... persuadé d'être l'un des nôtres. Nous n'avons pas tardé à comprendre que Chris est un don du créateur. Il est essentiel au succès du grand voyage. D'accord. Euh... c'est quoi ces démons ? Les démons sont apparus comme ça. De nulle part. Sauf qu'il serait plus exact de dire qu'ils... qu'ils ne sont jamais vraiment apparus. Les démons sont invisibles. Là où ils sont, on voit seulement l'air trembler. Comme une brune de chaleur. Ils nous ont attaqué alors que nous allions faire nos dévotions un matin. Nous venions d'entrer au sous-sol. Mon troupeau s'est battu avec courage et en a tué quelques-uns. Mais... à quel prix ? Près de la moitié des nôtres sont morts. Ou ont disparu. Le reste s'est replié ici. L'un des démons nous a insultés, mais ils n'ont pas essayé d'attaquer depuis. En revanche, leur présence démoniaque a interrompu tous nos efforts en vue du grand voyage. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Une fois encore, le créateur a envoyé un être humain pour nous aider à surmonter un obstacle qui nous dépasse. D'accord. Il veut que je fasse le ménage. Un démon vous a insulté ? Oui. Par l'interphone. Des menaces de mort si nous sortons. Des garanties de sécurité si nous restons enfermés. Ça a duré pendant des heures. Parfois, sans grande logique. Et seulement le premier jour. Depuis, c'est le silence. Allez-vous chasser les démons ? Ok, je vais m'occuper. Louez-sois le créateur. Qu'il vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Mais qu'il n'y aura plus de démons au sous-sol. Les préparatifs du grand voyage pourront reprendre. Ok, alors clé du sous-sol, Repcon. Bonsoir. Donc... Euh... Les... Ouais... Oh merde... Putain...